C'est-à-dire, sur scène, oui, il y a des anecdotes, des petits bouts que je raconte, mais je ne vais jamais en profondeur. Je veux dire, c'est vraiment, et souvent, c'est au niveau... Mais on ne doute pas de votre sincérité, quand même. Non, 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 tout est vrai. Tout est vrai. Sauf que, bon, je veux dire, je ne vais pas dans les profondeurs de ma vie, ça, c'est sûr. Oui, oui. C'est vrai que vous avez connu des combats difficiles. Oui, oui. J'ai entendu à la radio ce matin une chroniqueuse culturelle qui disait qu'elle a appris des choses sur vous. Ah oui? À l'époque de votre alcoolisme. Je pensais que tout le monde savait tout, moi. Ah, elle dit, pourtant, on ne savait pas tout dans ce livre, on a révélé des choses sur René Martel, quand vous étiez active comme alcoolique. Oui, bien, oui, bien, c'est sûr qu'on en a appris. Mais par contre, les gens savent depuis tellement longtemps que j'ai eu ce problème-là. Oui. Que j'ai... Donc, vous vous êtes débarrassée depuis 30 ans. Oui, 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 oui. Puis que, bon, j'ai mené ce combat-là, c'est sûr. Mais j'en ai mené d'autres après. Et puis... Il y a eu des deuils. Il y a eu beaucoup de deuils. La maladie. Oui, la maladie. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Mais ce que j'aime beaucoup du livre, et que, bon, ça répond exactement à mes attentes, c'est que, c'est comment j'ai réagi, comment j'ai traversé, comment j'ai vécu ces choses-là. Comment vous avez surmonté les difficultés. Oui, exactement, parce que ça ne vient jamais avec un mode d'emploi, ça, hein. Hum, bien, non. Non. Et puis, donc... Il faut se battre. Il faut se battre. Puis, en plus de ça, c'est que ce sont toutes des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On n'a pas le contrôle sur la vie de quelqu'un d'autre. On n'a pas le contrôle sur le décès de quelqu'un. Donc, c'est comme, on a un grand sentiment d'impuissance. Oui, est-ce qu'il ne faut pas un peu, beaucoup de modestie, d'humilité pour, à un moment donné, il y a une France célèbre qui dit, devant la mort, il n'y a rien à dire, on s'incline. Bien, on s'incline, oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sauf que, veut, veut pas, on a des réactions face à ça. Oui. On traverse des choses. Traverser un deuil, c'est pas facile. On y va par étapes. Et des fois, ça peut prendre six mois. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps, mais il y a des deuils qui ne se font jamais. Il y a des deuils qui s'adoucissent. Mais, comme moi, le deuil de mon père, je ne me suis jamais posé la question, qui peut dire quand est-ce que ça finit, un deuil? Personne ne peut dire ça. Bien, il reste toujours présent. C'est une présence, c'est une... Tout le monde, tout le monde traverse sa vie avec des blessures. Par contre, il faut apprendre à vivre avec ces blessures-là. Exactement. Il faut apprendre à vivre avec... À vivre et à vivre heureuse. À vivre heureuse, c'est ça. À retrouver une espèce de paix intérieure, à retrouver un bonheur, un goût de vivre, et de trouver la vie belle après tout ça, toutes ces blessures et ces cicatrices-là. C'est ça qui est intéressant parce que dans le fond, c'est ça que le livre montre. C'est-à-dire que oui, il y a des périodes très noires dans sa vie, et on les vit avec elles de l'intérieur dans le livre. On n'est pas dans le détail scabru, mais on est dans l'émotion qu'elle ressent à ce moment-là, comment elle le vit, mais on est avec elle aussi quand elle remonte la pente. Et c'est ça, c'est un livre dans le fond qui montre qu'on peut remonter. C'est un livre d'émotion, mais un livre d'espoir aussi. La connaissance, je pense que vous pouvez le dire, je vous pose la question, elle s'est livrée, mais vraiment au complet. Elle s'est beaucoup livrée. On a passé beaucoup d'heures ensemble parce qu'on n'a pas juste fait ça non plus sous le format questions, entrevues. Non. J'ai passé du temps, je l'ai suivie en tournée, on voyageait dans la même auto, on discutait, je l'ai vue chez elle, je l'ai même vue à l'hôpital, je l'ai vue dans toutes sortes de conditions, en coulisses, avec d'autres gens, en interaction. Et j'avais dit à Renée, je veux être là tout le temps, partout, et mon magnétophone va toujours être ouvert. Et elle a eu la générosité de me permettre de le faire. C'était difficile, Renée Martel, de répondre aux questions de Daniel Lorrain. C'est-à-dire que Daniel ne m'a jamais posé de questions. Non. C'est dans les confidences, c'est dans la complicité, c'est dans la confiance qu'on a eue une envers l'autre, éventuellement. À peine le temps de regarder grandir les enfants Je chante en Irlande, à Londres ou bien à Montréal Merveilleux voyage dans un univers idéal C'est une histoire trop jolie pour y croire.